Salut les VR4Players, c'est vendredi, et comme tous les vendredis, c'est le moment des news en vrac, une vidéo rapido qui vous dit tout ce qu'il fallait retenir cette semaine sur l'actualité PlayStation VR et VR. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de Pavlov VR, annoncé sur PSVR 2 par Bankrupt Games, Tin Earths, un superbe jeu VR développé par l'équipe de Fable, Alvo VR, sortie imminente sur PSVR, puis sur PC, et enfin sur PSVR 2, Sam & Max, 7 fois c'est virtuel qui sortira en 2022 sur PSVR, MassMaker qui s'offre une version physique, nous parlerons aussi de la nouvelle mise à jour pour No Man's Sky, on vous donne quelques news fraîches sur Lo-Fi, un petit sujet sur Dreams, les points importants à corriger, et on finira avec un bref aperçu de notre preview de Doom 3 VR Edition proposé par El Rocco sur PSVR. Bon, le sommaire c'est fait, allez, on perd pas de temps, on commence de suite. Vankrupt Games n'est pas un grand studio, c'est même un tout petit studio situé à Vancouver au Canada. Tout petit studio car à la base, son seul jeu connu, Pavlov VR, n'a été développé que par une seule personne, Devils. Mais cela ne veut pas dire que Pavlov VR est un petit jeu, bien au contraire. Le titre a même raflé toutes les meilleures critiques depuis la mise en ligne de sa version en accès anticipé sur Steam le 27 février 2017. Le jeu peut fièrement afficher sa moyenne d'évaluation très positive avec 19 967 votes sur Steam. Et si on vous parle de Pavlov VR, c'est qu'il est en très bonne voie pour faire partie des jeux de lancement du futur PlayStation VR 2 sur PS5. C'est du moins ce que vient d'officialiser son créateur Devils via son compte Twitter. Nous avons opté pour la parité des prix afin d'éviter les conflits de droits entre Steam, Oculus et PlayStation. Nous avons été acceptés comme partenaires la semaine dernière. Euh, cela veut dire que le jeu arrivera-t-il sur PSVR ? PSVR 2. Le PSVR 1 n'a pas la fidélité pour Pavlov. Voilà, on ne peut pas être plus clair là. Pavlov VR est donc à l'étude sur la VR Next Gen chez PlayStation. En attendant, Pavlov VR va continuer de se bonifier doucement sur PC et devrait donc nous arriver dans une version complètement aboutie sur PS5 et sur le prochain casque VR-PSVR 2. La question qui reste en suspens est de savoir si le PSVR 2 réutilisera l'excellent Time Controller par l'intermédiaire de la caméra PS5 ou s'il proposera un nouvel accessoire de ce type. Derrière chaque grande invention se cache une histoire incroyable. Teen Earths est un nouveau jeu développé par le studio RockSun et édité par Wired Production. Teen Earths n'est pas une création d'un petit studio indépendant. C'est même un studio qui nous rappelle étrangement l'historique de l'équipe de PolyArch, les créateurs de l'excellentissime Moss. RockSun est en réalité un studio de vétérans du jeu vidéo. La plupart de son équipe vient de Lionhead Studios, un studio britannique de développement de jeux vidéo fondé en 2001 par Peter Molyneux et acquise par Microsoft Studios en avril 2006. Il a officiellement été fermé par Microsoft le 30 avril 2016. Alors oui, les créateurs de Teen Studios sont à l'origine de jeux comme Black & White et toute la série des fables de 2008 à 2013. Teen Earths nous proposera une aventure épique couvrant plusieurs générations et dimensions. Notre objectif sera de guider une troupe de petits soldats de plomb au sein d'un monde rempli de beauté, de magie, de mystère et d'embûches, à l'aide de différents appareils pour les faire rebondir, tirer et planer jusqu'à leur objectif. Le titre sera donc bien un Lemmings-like en VR. Les développeurs de RockSun sont tombés sous le charme de la VR et le disent haut et fort. Notre premier jeu est une expérience fabriquée exclusivement pour la VR, la nouvelle plateforme passionnante qui met le joueur à l'intérieur du jeu. C'est intéressant de pouvoir lire que Teen Earths est un jeu exclusivement construit pour la VR. Il est prévu pour l'hiver 2021 sur PS4, PlayStation VR, Steam et Oculus, mais le jeu est également prévu sur PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X. Certainement une histoire de rentabilité. Dans tous les cas, s'il est porté sur PS5, il sera certainement compatible avec le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony. Cela faisait déjà quelques mois que nous n'avions pas donné de nouvelles du studio Mardon Paul et de l'avancée de son jeu Alvo. Un FPS de guerre compatible avec l'MController, les PS Move et la DualShock est directement inspiré de titres comme Counter-Strike ou Rainbow Six Siege. On peut déjà vous dire que son arrivée est imminente. Le 24 mars dernier, le studio donnait quelques nouvelles comme à son habitude. Bon, il y a certains studios qui disent jamais rien, mais alors eux, c'est tout le contraire. Ils n'arrêtent pas depuis quatre ans. Sans les encouragements de nos fans, nous aurions abandonné depuis longtemps notre rêve d'une sortie mondiale d'Alvo sur PSVR. Alors que nous approchons de la fin du début, nous sommes impatients de voir où le voyage nous mènera. Le 29 mars, c'était au tour de Shueyoshida en personne de tweeter le dernier trailer en date, Search and Destroy 1.0, du jeu Alvo. Mais les choses s'accélèrent cependant au niveau des annonces. La prise de position du studio VanCrupp Games concernant l'arrivée de son jeu Pavlov VR sur PSVR 2 a fait réagir le studio. Dans ce cas, allez-y, confirmez Alvo s'il vous plaît. Pour éclaircir cette réponse, une question a été posée. Mais le vôtre arrive aussi sur le PSVR original ? Allez-vous le mettre à jour pour le PSVR 2 ? Réponse du studio ? Bien sûr. Le studio Mardon Paul a bien confirmé que son jeu de tir multijoueur Alvo, actuellement en production pour le PSVR, recevra également une version PlayStation VR 2 de nouvelle génération sur la PS5. Correct. Amélioration visuelle initiale sur PS5 avec prise en compte des entrées M, Move et DualShock. Amélioration supplémentaire pour PSVR 2 en tenant compte du nouveau HMD et des nouvelles commandes. Des kits de développement PS5 ont été commandés et nous travaillons à l'obtention des kits de développement PSVR 2 dès que possible. La sortie de Alvo sur PSVR et PS4 est plus proche que jamais. Dès que nous pourrons confirmer à 100% la date de sortie sur PSVR, nous le ferons. Après Lo-Fi et Pavlov VR, Alvo fait une entrée remarquée dans les titres VR Next Gen sur la PS5. Le 28 août 2020, le studio Happy Giant officialisait la sortie prochaine de son nouveau jeu Sam & Max, This Time It's Virtual, via un communiqué de presse. Les casques VR compatibles viennent tout juste d'être annoncés. Nous sommes ravis d'annoncer Sam & Max, cette fois c'est virtuel. Le jeu arrivera sur Oculus Quest en juin 2021, suivi de SteamVR et Viveport Infinity plus tard cette année. Enfin, il sortira sur PSVR en 2022. Sam & Max This Time It's Virtual sera le premier jeu original de Freelance Police depuis plus d'une décennie. Pour la toute première fois, les joueurs ne joueront pas dans la peau de Sam & Max, mais à leur côté, en réalité virtuelle. Les joueurs seront recrutés et entraînés comme un policier indépendant. En tant que nouveau cadet, le joueur sera soumis à une série de cours gradués mis en place par le duo à l'intérieur d'un parc à thèmes abandonné qui abrite probablement un secret sombre et dangereux. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs mettront leurs nouvelles compétences à l'épreuve dans l'aventure Sam & Max. Les fans seront heureux d'apprendre que Happy Giant a réuni une équipe de vétérans de Sam & Max pour les aider à développer le jeu. Steve Purcell, le créateur de Sam & Max et consultant pour la conception, l'art et l'histoire du jeu. Peter Chan, le scénariste et le designer Mike Stimmel. Les voix d'origine de David Nolan et Dave Bot sont conservées. Perp Games et MWM Interactive ont annoncé qu'une édition physique de MassMaker, le jeu d'aventure et de réflexion en réalité virtuelle de Innerspace VR sortira le 18 juin 2021. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler ce que l'on vous a déjà dit, le titre de Innerspace VR MassMaker sera commercialisé le 20 avril 2021 sur toutes les plateformes des maths en même temps, PC VR, HTC Vive, PlayStation VR, Oculus Rift S et Oculus Quest via le Link, pas de version autonome. MaskMaker se jouera au PS Move obligatoire, le jeu propose à la fois des déplacements par téléportation mais aussi des déplacements libres, la bande-son audio de MaskMaker sera en français, et la durée du titre sera de environ 4 heures. On vous rappelle que Innerspace VR sont à l'origine de l'excellent Old Fisherman's Tale sur PlayStation VR. Belle surprise mercredi pour les fans de No Man's Sky avec l'annonce d'une nouvelle mise à jour nommée Expédition, Hello Games nous a encore bien gâtés, la mise à jour est déjà disponible sur PS5, PS4 et PlayStation VR. C'est un mode saisonnier et axé sur la communauté et complète les modes existants tels que normal, créatif, survie et permadef. Chaque joueur commencera sur la même planète avec un voyage tracé devant vous à travers la galaxie. Chaque voyageur commence par une collection personnalisée de technologies, de personnalisation, de nouveaux navires et d'armes, offrant un aperçu de certaines des possibilités sauvages de l'univers. Dans No Man's Sky Expedition mise à jour 3.3, chacun des événements part d'un point fixe de l'univers, réunissant toute la communauté des voyageurs pour se lancer dans un voyage partagé. Chaque expédition est structurée autour d'une série de jalons, il nous faudra accomplir ses objectifs d'exploration unique dans n'importe quel ordre en gagnant des récompenses, rencontrant d'autres voyageurs et expérimentant de nouvelles façons de jouer à No Man's Sky. Chaque week-end, Polo et Nada indiqueront une mission spécifique à tous les joueurs pour participer et gagner de généreuses récompenses. Les planètes de rendez-vous spéciales le long de l'itinéraire d'expédition créeront des centres d'activité dynamique. Notre voyage continue. Nous vous parlons de Lo-Fi depuis le début du mois de septembre 2019. Après l'annonce officielle de la VR sur PS5, nous avons décidé de contacter Blair Renault pour avoir quelques news sur son jeu Lo-Fi. Le développeur indépendant nous a confirmé qu'il était un joueur PlayStation depuis très longtemps et qu'il était impatient de partager son jeu Lo-Fi avec la communauté PlayStation. Pour le moment, la demande de dev kit pour la PS5, le futur casque VR de Sony et les nouveaux contrôleurs VR PS5 est envoyé. Iris VR est en attente de réception de ce matériel pour pouvoir commencer à travailler sur la version PS5 de Lo-Fi. Voilà aussi la raison principale pour laquelle Blair Renault développe en priorité la version PC du jeu. Sur PC, il n'y a pas de dev kit. Pour rappel, Lo-Fi vous proposera de patrouiller dans les rues et les cieux d'une ville sombre et futuriste, de résoudre des mystères et de combattre le crime des bas-fonds de la ville ou de céder à la corruption et à votre propre désir. L'ambiance de Lo-Fi n'est pas sans rappeler certains classiques du cinéma de science-fiction comme Blade Runner, Ghost in the Shell ou les ruelles sombres de Gotham. Lo-Fi est le nom de rue donné à ceux qui ne peuvent pas fusionner avec The Platform, une simulation de réalité virtuelle omniprésente dans laquelle la plupart de la population vit maintenant. Vous êtes un officier de police Lo-Fi qui a récemment été transféré dans un quartier particulièrement touché par le crime, le 303. Les seuls habitants notables de votre juridiction sont des formes de vie artificielles couplées à une intelligence humaine, restée parmi les citoyens après la singularité de l'IA. Lo-Fi sera un jeu semi-procédural. Les plans de son développeur sont de rendre le jeu sans fin à la manière d'un MMO futuriste avec des quotidiens et des hebdomadaires. Il ne faudra cependant pas attendre Lo-Fi en titre de lancement du nouveau casque PlayStation VR 2 de la PS5. Iris VR étant un tout petit studio indépendant, il va juste éviter de se retrouver face à des gros rouleaux compresseurs triple A à la date de lancement. Pour ceux qui en douterait encore, on l'affirme bien haut, Dreams est une petite merveille dans l'histoire du jeu vidéo. Un parfait ovni dans un catalogue déjà conséquent mais un titre clairement incontournable. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dreams de Media Molecule, on vous rappelle rapidement que même si toute la communication autour de Dreams est pour le moment essentiellement axée sur son éditeur de jeu et sa partie créative, Dreams est bien un jeu. Il n'est donc pas utile de vouloir devenir développeur pour s'intéresser à Dreams. Vous achetez un jeu et vous avez plein de contenu régulier, une véritable bibliothèque de mini-jeux dans tous les styles qui arrivent chaque semaine. Le studio Media Molecule a pris la parole dans une interview pour le site Kotaku et revient cette semaine sur les points connus à améliorer de leur jeu. Nous vous avons donc proposé une petite réflexion sur les 3 points que Dreams devrait améliorer selon nous. En 1 vendre Dreams aux joueurs et moins se focaliser sur l'éditeur de jeu aujourd'hui. En 2 trop de contenu tue le contenu, Media Molecule doit faire un peu de ménage dans les créations pour vraiment proposer le meilleur aux joueurs. Et 3 comment monétiser les milliers d'heures de travail sur un jeu ? Que deviendra nos créations dans 10 ans quand les serveurs seront coupés ? Avant la question d'argent, il faut résoudre la question de l'export et d'un moyen pour financer d'autres projets. Peut-être rapprocher Dreams de Unreal Engine. Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à lire notre dossier sur notre site. Voilà les amis, et News en Vrac c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bises à tous et surtout prenez soin de vous. Pour finir, nous vous avons proposé cette semaine une vidéo de présentation du jeu Doom VR Edition. Pour ceux qui voudraient en voir plus, nous vous invitons à regarder la vidéo complète. Nous vous laissons donc en compagnie de El Rocco qui vous propose un bref tour du jeu de id Software. Ciao, ciao ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh mais qu'est-ce qui se passe ? Ouh ! Ouh ! Ah oui ! C'est plus qu'un herpès là ! Aïe 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 ! On vous avait dit monsieur de ne pas vous gratter ! On vous l'avait dit ! Système auxiliaire et assistance médicale OK ! Beaucoup de pertes civiles ! C'est pas vrai merdier ! Poste de commandement ! Attendez, on va essayer un truc ! Allez viens gamin ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh merde ! Oh l'efficacité ! Ouh ! Esquive ! C'est... Tu l'entrée ! La vie première ! Oh ! Oh ! Oh ! On va te sortir tout le monde ! Tout de suite ! Tout de suite ! Ah ! Bah là on voit les limites de l'intelligence artificielle je crois ! Oh ! Petite gogout ! Attendez ! Quoi ? Oh putain ! Et le... Ce jeu vous met vraiment la pluie ! Le... Tu 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 Rahus ! Tu tu tu... Ce jeu vous met vraiment la pression ! Il... Et le son... Est vraiment très important ! Très très important ! Là je suis là ! Pas drôle ! Oh ! Mais ! Mais ! Mais clic 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 ! Clique clique ! Fools ! Poutoutoutoutoutoutoutoutoutappoté ! Ouais ! Droite-gauche ! Oh merde ! Oh purée ! Oh un gros ! Putain ! Oh mon dieu ! Non mais c'est pas possible ! Sous-titrage ST' 501